Bonjour et bienvenue pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Avec Rhythm is Love qui monte jusqu'à la 40ème place du top 50 en 1992, le guitariste et chanteur Kezia Jones fait entendre une musique qui synthétise les cultures du Nigeria, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Rhythm is Love entre discrètement en queue de classement du top 50 du 31 août 1992 et monte jusqu'à la 40ème place le 5 octobre. Ce n'est peut-être pas un énorme tube, mais c'est la révélation d'un des talents les plus singuliers de son époque. Kezia Jones entrelace funk, rock, jazz et musique urbaine d'Afrique de l'Ouest avec un mélange curieux de lyrisme et de tension, de générosité et de sobriété. Vocalement, c'est une alchimie troublante de Marvin Gaye, Curtis Mayfield et Freddie Mercury. Dans ses interviews, le musicien nigérien de Londres exprime souvent l'idée que sa musique est vivante, traversée de courants et de fluides, dont le mouvement n'a finalement pas grand-chose à voir avec la course habituelle des étoiles de la musique populaire. La première écoute de Rhythm is Love a pour beaucoup été une véritable claque. On se dit, c'est quoi ? D'où ça vient ? Dans le flot des productions très polissées de ce début de décennie, Rhythm is Love est un véritable ovni et semble se jouer de toutes les lois ou règles en vigueur. Ses conseils largement exposés dans les manuels du type « Fais un tube pour les nuls ». Ça semble partir dans tous les sens, groove, break, groove, break, et le bonhomme utilise son instrument plus comme un objet percussif que comme une guitare. Tout en rythme, le style de son jeu paraît complètement désordonné, voire fantasque. Faux ! Il s'agit d'une rigueur et d'une précision redoutable, qualité indispensable pour bien jouer du blue funk. Du quoi ? Le blue funk, une sorte de mélange de blues et de funk, dont M. Jones est le premier ambassadeur. Sous-titrage ST' 501